Jean-Sébastien, est-ce qu'on parle d'anxiété? Est-ce que tu dirais que ça, c'est peut-être le problème de base fondamental, le plus important, en fait, qu'on vit aujourd'hui comme société? Écoute, je pense qu'une des choses qui est intéressante, on le voit parfois en introduction avec Martin, on parle de films. Quand on regarde les films qui sont sortis au cinéma... Non, excuse-moi, mais tu regardes trop de films. Excuse-moi, non, c'est une blague. Mais quand on regarde les différents films, il y a beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle les dystopies. C'est comment est-ce qu'on imagine le futur? Dans les années 60, quand on imaginait Star Trek, par exemple, on espérait un monde de paix et de justice, il n'y aurait pas d'argent, tout le monde s'entendrait. Aujourd'hui, tous les films qui parlent du futur, il y a des bombes atomiques qui ont sauté, ils n'ont plus d'électricité, ils se bouffent entre eux. Et pourtant, ça, c'est ce que la génération de jeunes qu'on a aujourd'hui, c'est les films, c'est comment ils s'imaginent le futur. OK, autrement dit, tu dis que ces films-là, c'est comme le reflet de ce que les gens pensent aujourd'hui. Exactement. Est-ce qu'ils ont de l'espoir? Ah! Puis là, si tu prends le temps d'écouter les nouvelles, justement, puis là, on te parle d'inflation, on te parle que les jeunes ne pourront pas acheter des maisons, que les emplois qu'ils ont, je vois ça, une hypothèque sur 125 ans, genre. Puis là, tu dis, ça prend trois générations. Ça fait qu'ils vivent, on leur envoie tout le message que tu n'auras pas une job qui va vraiment être payante, tu n'auras pas de maison, tu n'auras pas de futur. Bien, ils sont laissés devant quoi? Puis je te dirais avec l'explosion, en plus de la famille, des valeurs traditionnelles aussi, mais on perd tous les repères. Ça fait que ces jeunes-là sont laissés, il faut tout que je construise. Mais il faut que je le fasse d'une façon qui est... Je dois le faire tout seul, parce que même les parents, puis ça, ce n'est pas la même chose en Orient, en Occident, même les parents en Occident, c'est qu'est-ce qu'on veut dire? Mais je veux que mon enfant soit responsable. Ça fait que je ne veux pas l'influencer dans les grandes décisions. Je le laisse tout seul. En Orient, ils ont une autre façon de penser. Ils vont se dire, comment est-ce que je pourrais prendre les décisions les plus importantes de ma vie, comme choisir un travail, choisir un conjoint, une conjointe, sans l'aide de ceux qui sont plus proches de moi? C'est clair. Ça fait qu'on est des îles désertes dans une société cacophonique. Ça fait qu'on est entouré de gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, puis on fait toutes nos affaires. On vit l'Église de la même façon, des fois. On vient, puis on en ressort, on n'a peut-être parlé à personne, des fois, mais on est venu comme consommer ou avoir une relation personnelle. Mais la Bible nous parle d'un « nous ». Puis ça, je pense que c'est une des choses que cette communauté qui est l'Église, qui nous est présentée, mais la Bible, elle ne s'adresse pas juste à moi. Elle s'adresse à nous en tant que peuple de Dieu. Pour moi, il y a quelque chose à dire, je pense qu'il y a une recherche de communauté et l'anxiété, je pense, c'est aussi le fait d'être tellement seul. Je pense que ce besoin fondamental de l'être humain, il se manifeste de façon différente. Je pense que l'anxiété, aujourd'hui, je veux être reconnu pour être quelqu'un afin de pouvoir faire partie d'une communauté, mais je pense qu'il y a une solution dans la communauté que Dieu nous offre de vivre avec lui, mais aussi de vivre les uns avec les autres. C'est drôle parce que j'ai constaté au fil des années, ça fait une cinquantaine d'années que je suis converti, que je fréquente des églises évangéliques. Et il y a souvent des gens qui sont venus à l'église chez nous et qui nous disaient, « Bien, j'aime ça ici, je suis bien. » Mais je savais que ces gens-là n'avaient pas nécessairement expérimenté la conversion, la nouvelle naissance, mais il y avait comme un bien-être. Puis justement, l'idée de la famille, de la communauté, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je trouvais que c'est du charabia, ces affaires-là, je trouvais ça, ça n'a pas rapport. Mais il faut dire que je ne sentais pas le besoin parce que j'étais dans une famille normale où je n'avais pas peur que mes parents divorcent, par exemple. Alors, tu sais, je n'étais pas anxieux de ça. Pour moi, la communauté, ça ne voulait rien dire. Je la vivais et je ne le savais pas, au fond. Tu sais, on a une génération qui court tout le temps. Les deux parents courent. On voit rarement les enfants. L'école, ça dure quasiment du matin, quasiment la soirée. Oui, puis ça commence avec la train. En plus. Mais, tu sais, il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. En français, ça sonne toujours un peu étrange. En anglais, c'est « be still », c'est « statue ». Et sache que je suis Dieu. Arrête et sache que je suis Dieu. Puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose, même dans tout... Je regarde tous les besoins qu'il y a dans le ministère ou tous les besoins qu'il y a autour de moi, puis je ne suis pas capable de tout répondre. Pourtant, j'ai l'impression que je dois tout répondre puis je dois être plus performant. Le Seigneur m'a donné une image, je m'en disais « gars, tu as un champ de patates. Occupe-toi de tes patates. L'autre va s'occuper de ses patates. L'autre va s'occuper de ses patates. » En me l'en disant, tu as un cercle que tu peux faire, mais entre-temps, assis-toi, arrête. Puis il y a quelque chose, ou l'anxiété, je te dirais, les journées où je prends le temps de connecter avec Dieu puis je te dis « non, regarde. » Oui, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est un verset de l'épisode, je pense. Oui, c'est bon. Puis ça, je pense que c'est ce que les gens recherchent aussi. Où est-ce que je peux trouver ça? Bien, je pense qu'on le trouve en Jésus. Dans la Bible, on parle de la paix de Dieu et on parle de la paix avec Dieu. La paix de Dieu, c'est cette tranquillité d'esprit, cette confiance, même dans la tempête, comme on a déjà dit, cette confiance en Dieu que, regarde, peu importe comment ça brasse autour, il y a des psaumes aussi qui en parlent d'une façon extraordinaire. Alors, peu importe, ça va bien aller. Pas dans le sens que les choses vont s'arranger, mais moi, l'essentiel, je suis en relation avec ce Dieu créateur qui est souverain et tout-puissant. Puis il y a la paix avec Dieu qui est complètement une autre chose parce que la Bible dit qu'on est ennemi de Dieu et qu'on a besoin d'être réconcilié. Alors, quand on fait la paix avec quelqu'un avec qui on est en chicane, bien, c'est ça, à faire la paix avec Dieu. C'est complètement différent, mais les deux éléments sont importants, au fond. Augustin, un des théologiens de l'Église, disait, c'est dans une prière, puis je trouve qu'elle est superbe, il dit, « Dieu, tu nous as fait pour t'adorer et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. » C'est beau. Quand on parle de cette idée d'être en paix avec Dieu, c'est ça, c'est qu'on peut chercher. Il y a ce que j'appelle un peu des advils spirituels. Puis l'anxiété, on cherche et remet, on a le travail, la consommation, l'alcool, la sexualité, on essaie de remplir avec... Puis on se rend compte que tu es aussi vide. Tu sais, tu manges un trio Big Mac, puis après ça, tu te dis, « Pourquoi je mangeais ça? » Tu sais, tu es avec le feeling. Tu es comme, « Ah! » Plus tu vieillis en plus, mais... Mais le fait, c'est que ces choses-là ne satisfont pas. Jésus a dit, « Moi, j'ai une eau, et si tu viens boire, tu n'auras plus jamais soif. » Fait qu'il y a quelque chose qui peut remplir notre cœur quand on est en paix avec Dieu, que rien d'autre peut faire. Puis ça, c'est... Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais inquiets. Jésus va dire à ses disciples, puis on peut peut-être voir le verset à l'écran, « Vous entendrez parler de guerre et de menace de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. » Tu sais, on va leur dire, avec tout ce qu'on regarde, on pourrait s'inquiéter de tout, mais Jésus nous dit, « Écoute, hey, en bout de ligne, Dieu est en contrôle de l'histoire. Et sache que, peu importe ce qui se passe, je suis là avec toi. » Fait qu'on peut continuer à prendre nos temps avec Dieu et savoir que la bonne nouvelle, elle est là en temps de guerre, en temps de paix, puis que les gens ont besoin de ce message de paix. Puis tu sais, on est souvent inquiets par rapport à l'avenir. Mais une des choses que j'aime beaucoup de la Bible, de la parole de Dieu, c'est qu'on dit que, je ne sais pas si c'est vrai, peu importe, je ne l'ai jamais calculé forcément, mais on dit qu'il y a 20 % de la Bible que c'est des prophéties. Donc, où on annonce des choses à venir. Et Dieu nous a donné un plan, les théologiens vont nous donner un tableau de ce qui va se passer, éventuellement, parce que, basé sur des textes bibliques, des annonces comme là, des guerres et bruits de guerre, bon, ça, ce n'est pas tellement le fun. Mais il y a plein de choses qu'on voit que Dieu a un plan et ce plan-là va effectivement s'avérer. Alors, moi, ça me donne une paix. Tu sais, je veux dire, regarde, Dieu est en contrôle et la Bible nous révèle énormément de choses pour nous rassurer, peut-être pas toujours faciles à comprendre tout ce plan-là, mais quand même, on est assez, on en sait assez pour vivre en paix, n'est-ce pas? Amen. C'est bon. Écoutez, vous qui nous écoutez, je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu, peut-être que vous ne croyez même pas en Dieu à la base, c'est possible, ou peut-être qu'en écoutant notre émission, vous vous dites, ben, ça n'est pas si fou que ça leur affaire. Bien, moi, je vous invite à vous tourner vers la Bible, la parole de Dieu, s'approcher d'elle avec un esprit de prière, dire, regarde, Seigneur, là, je ne comprends rien, puis je ne sais même pas si tu existes, mais j'aimerais ça quand même que je veux m'approcher de ça, je veux commencer à la lire, et puis peut-être vous approcher avec le milieu évangélique, où on a beaucoup de gens qui aiment à parler de ça, qui comprennent les vérités de l'Évangile fondamentales, et qui peuvent vous donner un coup de main. Alors, moi, mon intention aujourd'hui, ça serait juste de dire, faites un pas en avant, c'est juste dire, écoute, je prends une petite décision, ce n'est pas la grosse décision de la mort, mais je la prends, cette décision-là, puis je veux m'approcher de toi, puis je veux comprendre, je veux que tu m'aides, Seigneur, à saisir tout ça, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pourra faire une grande différence. Elle l'a fait pour moi, elle l'a fait pour toi, Jean-Sébastien, et elle l'a fait pour des milliers de chrétiens à travers le monde, et oui, Dieu veut et peut le faire, chacun d'entre vous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada